Et c'est là qu'arrive le légendaire du prodige. A chaque fois qu'on va claquer un cooldown, on va générer 25 mana, c'est extrêmement efficace. Notre build a les 4 sorts défensifs, d'une part parce que ces sorts sont extrêmement forts, et d'autre part parce qu'il nous faut générer beaucoup de mana, surtout en mono-cible. Pour profiter encore plus du légendaire du prodige, on va prendre Harmonie élémentaire, un nœud vraiment très utile. Avec autant de coups de chance et de chance de crit dans notre build, Harmonie élémentaire va vraiment fluidifier notre build. Ça proque toutes les 10 secondes, c'est juste énorme. Ce nœud nous donne la capacité de contrôler quels sorts on veut utiliser deux fois de suite. Il suffit de ne déclencher aucun autre sort pour ce faire. Si vous voulez lancer deux Novadgivre à la suite, vous pouvez. Le légendaire du prodige résout deux problèmes. L'aspect aléatoire des coups de chance et la gestion du mana sur cible unique. C'est vraiment le meilleur sort, le meilleur légendaire de ressources qu'on puisse avoir sur ce build du sorcier. Alors, je pense qu'à ce stade de votre progression du jeu, normalement vous connaissez bien les 4 sorts défensifs en question. Donc, on va juste s'intéresser à leurs améliorations dans l'arbre de compétences. J'aime énormément bouclier de feu flamboyant. La restauration des 50% de points de vie est manquant et c'est instantané. C'est vraiment pratique comparé à une potion qui ne vous rend pas la totalité des points de vie immédiatement. C'est vraiment fort. Par ailleurs, bouclier de feu, c'est complètement fumé comme sort défensif. Deux secondes d'invulnérabilité, ça fait juste le café. Téléportation flamboyante. Bon, là, c'est standard. La réduction de dégâts est nécessaire dans le jeu pour ne pas mourir. Sur armure de glace, je ne prends aucune amélioration dans ce build. Parce qu'elles sont quand même assez faibles. Je préfère dépenser les deux points économisés dans un autre endroit plus utile. Nova de givre mystique est un boost de dégâts extrêmement fort. Parce que... parce que quoi ? Parce que les dégâts vulnérables sont un multiplicateur de dégâts externes aux dégâts additifs. Merci, c'est bien, vous avez bien suivi. Afin de tirer le meilleur parti du légendaire du prodige, on veut maxer la réduction de cooldown afin de pouvoir spammer nos sorts défensifs. On peut roll de la réduction de cooldown sur notre home, notre amulette et notre main gauche en tant que préfixe garanti et affixe. La réduction de cooldown est une stat extrêmement importante. Vous en aurez besoin de toute façon sur 95% des builds du sorcier. Sur un perso maxé, on arrive à 54,1% de réduction de cooldown. Ça réduit de plus de la moitié le temps de chargement de rechargement de nos sorts. C'est juste énorme. Une autre façon de réduire le cooldown de nos sorts défensifs, c'est de leur rajouter des rangs. Seuls Nova de Givre et Téléportation voient leur cooldown se réduire quand on leur rajoute des rangs. Pour cette raison, vous voulez roll sur vos bots plus 4 rangs sur Nova de Givre et plus 4 rangs sur Téléportation. On rajoute à cela plus 3 rangs à tous les sorts défensifs sur notre amulette. Et ça nous donne un cooldown extrêmement réduit sur Téléportation et sur Nova de Givre. Ces rolls de bot et amulette sont vraiment importants. Ne les sous-estimez pas. Ça réduit grandement les cooldowns et ça augmente notre capacité à speed farm rapidement. Dans ma prochaine vidéo, on va rajouter un équipement unique sur notre cuirasse. Et là, le build prend une autre dimension, vous verrez. On va voir ça ensemble tout bientôt. En parlant de la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des futures publications. Il y en a beaucoup à venir. J'ai théorie-crafté énormément de builds pour le sorcier. Je vous ai préparé des petites pépites, les amis. Autant pour le let game que pour des builds complètement fun qui n'ont rien à voir. Donc, si vous appréciez le contenu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater à nos aventures ensemble. Finissons ce chapitre en parlant des deux dernières stats de gestion de mana. La réduction du coût en mana, la réduction du coût des ressources et la génération des ressources. Alors, la réduction du coût en mana est obligatoire pour le sorcier. C'est la stat principale que vous voulez sur votre équipement. On trouve ses rôles sur les bottes, la mulette et la main gauche. Dans le cas de la main gauche, évidemment, on considère le DPS en conjonction avec la réduction du coût en mana avant de décider si on équipe une nouvelle main gauche. Cette stat est obligatoire, la réduction du coût en mana, sinon le build ne marche pas correctement. Dans le build de démarrage, j'ai inclus la génération de ressources sur les anneaux et aussi le maximum mana. Ça vous permettra vraiment de jouer confortablement en ce build. En late game, vous allez remplacer ces deux stats, max mana et génération de ressources, par dégâts critiques et dégâts sur cible vulnérables. Salut à tous, ici Wismeril. Cette vidéo est un extrait du guide ultime de Speed Farming avec le build Feu et Glace du sorcier. La vidéo complète peut être trouvée ici, sur la page des suggestions YouTube de ma chaîne. Je vous suggère fortement de la regarder. Vous ne perdrez pas votre temps. Elle comporte tous les détails vous permettant de farmer tous les uniques et légendaires de vos rêves. Portez-vous bien, Néphalème. On se verra à Sanctuaire.